Salut tout le monde c'est Fearless j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo détente sur fifa street alors je vais vous montrer trois modes de jeu le 55 le futsal et le dernier survivant on va commencer immédiatement en 55 alors avant toute chose je vais envoyer cette vidéo à la only fifa qui est une chaîne communautaire donc spécial fifa et qui est une chaîne également qui a upload à chaque fois que je leur a envoyé une vidéo ils ont mis ma vidéo donc je tiens à les remercier pour pour ça et donc je leur envoie cette vidéo parce que j'ai jamais vu de vidéos fifa sur leur chaîne tout simplement on va prendre une main un peu au pied voilà j'ai jamais vu de vidéos fifa sur leur chaîne donc fifa street je veux dire donc je vais leur envoyer cette vidéo et si je suis au plus haut je les remercie et maintenant j'aimerais donner un petit mot un petit mot à mes abonnés donc j'aimerais vous demander j'ai envie de lancer un second world fous un world fous sur un jeu que je ne sais pas je juste envie de faire un world fous parce que je kiffe faire les world fous et donc j'aimerais vous demander si vous pensez que c'est une une bonne idée est ce que c'est une bonne idée tout simplement donnez moi votre point de vue et donnez moi si jamais par exemple vous êtes plutôt chaud pour un second world fous que vous suivriez ce second world fous dites moi une idée de jeu pourquoi pas ça pourrait être très cool de votre part franchement si vous avez une idée de jeu à dommage une idée de jeu ça serait vraiment ce serait vraiment stylé donc je tiens à préciser quelque chose avant toute chose je n'ai aucun niveau sur ce jeu je suis là vraiment pour faire une vidéo détente et et puis passer un bon moment avec vous en ce ce vendredi soir en week-end de pentecôte on a trois jours de week-end ça fait franchement trop plaisir ça fait franchement plaisir donc je suis vraiment j'ai vraiment pas de niveau sur ce jeu même si à même si ouais vraiment c'est pour m'amuser que je fais cette vidéo donc voilà pour ce qui est du world fous vraiment j'attends de votre part un commentaire me disant moi c'est une bonne idée moi je te propose ce jeu ce jeu ce jeu enfin un exemple voilà moi j'avais pas d'idée précise j'ai quelques petits noms qui viennent par ci par là mais pas d'idée précise en soi par contre j'hésitais soit faire sur un jeu plus récent soit sur un jeu plus ancien quoi c'était un peu l'hésitation voilà donc maintenant ceci est dit on va pouvoir se consacrer un petit peu à fifa street donc c'est un jeu qui m'a été prêté par un pote vraiment parce que je trouve ce jeu vraiment trop détente quoi c'est pas un jeu sur lequel on se prend la tête moi c'est le genre de jeu quand j'ai des potes qui viennent chez moi j'aime bien jouer quoi par contre il ya je suis vraiment nul entré que genre avant j'avais un minimum de je dirais pas de level mais je savais faire quelques trucs maintenant ça fait quelques journées que je n'y ai pas touché c'est vrai que je suis vraiment pour enfin il ya quelques trucs s'il ya quelques trucs je vous l'avoue que j'aime bien faire que je vais essayer de faire s'il me donne la balle et qui marque pas ça serait cool 1-0 génial portugal ce truc que ouais voilà il ya des petits dribbles comme ça comme et c'est pas vraiment des dribbles quoi c'est un contrôle de balle plus tié bon j'ai pas envie de perdre contre un nia quand même ce que ce serait un petit peu la honte quoi mais bon petit pont peut-être j'ai même pas réussi donc pour ce qui est de ce second golf ou peut-être que certains se disent aussi mais comment tu vas faire déjà que tu as du mal à à le but voilà parfait à gérer à mettre tes trois séries en ligne régulièrement et tout et c'est vrai que je galère un peu mais j'ai vraiment l'envie de faire un second golf ou je sais pas du tout sur quel jeu à fps me proposer enfin mode j'ai des potes qui m'ont dit peut-être mais trop la slide c'est vrai que ça peut être une bonne idée même si je connais pas du tout ça peut être une bonne idée sinon moi je pense à rage rage qui est un excellent jeu même si c'est vrai qu'il date un peu c'est pour ça que pourquoi pas faire sur un jeu plus récent histoire de bien commencer l'été si si le soleil voulait également sortir pas parce que bon l'été j'ai l'impression qu'on est en novembre je sais pas chez vous mais moi j'habite dans le sud et dans le sud vraiment il fait un temps de merde quoi c'est un truc de dingue putain le gardien peut pas plonger sur une balle pourrie comme ça j'ai l'impression qu'on est qu'on est en novembre c'est un truc de dingue alors qu'on est en plein mais là il fait un temps trop pourri c'est un petit peu dommage parce que l'année dernière il faisait super bois cette époque bref je suis pas là pour faire la météo on va reprendre et puis attention après il y aura un petit montage entre chaque mode de jeu c'est mais c'est pas ça que je vais faire je sais plus comment on fait c'est plus du tout comment on fait alors c'est vraiment quelque chose qu'il faut je me souviens quand j'étais petit j'avais fifa street je serais plus vous dire pour la frappe de daniel v s j'ai fait ça très je serais plus vous dire clairement lequel c'était mais j'avais fait street sur ps2 vous souvenez celui avec avec les game breakers et tout là c'était juste énorme genre vous mettiez un certain nombre de tricks un certain nombre de points vous aviez vous aviez genre un game breakers c'était un truc un truc en gros vous pouviez déclencher un pouvoir et votre mec était surpuissant et si vous dribliez par exemple les trois adversaires et bien vous aviez et que vous marquez ça faisait trois buts quoi et c'était vraiment super kiffant moi j'adorais ça c'était un gros gros délire que j'avais alors là j'ai pas fait exprès du tout c'était j'ai même pas pu sur la touche en faisant exprès pour vous dire ah je suis vraiment vraiment archi mauvais là sur ce match c'est vrai que c'est pas le mode de jeu que je préfère moi mon préféré c'est le futsal je vais vous montrer ça juste après parce que c'est vraiment mode de jeu que j'adore enfin il est vraiment super sympa c'est la première fois que tu vois un mode de futsal sur un jeu de street quoi et c'est vraiment super cool vous allez voir ça juste après et puis le dernier survivant je vous explique le principe c'est tout con en fait si vous voulez vous êtes sur un terrain qui fait à peu près la même taille un petit peu plus et les cages en gros c'est des cages de 1 mètre sur de largeur sur 30 cm sans goal et les buts et 2 dans des situations marquées à non et le but est tout simple en fait vous devez marquer des buts et à chaque fois vous marquez un but il ya un joueur de votre équipe qui qui est éliminé on va dire à ça c'était sympa ça dommage j'aurais un but de merde ça il ya un joueur de votre équipe qui sort est en fait le but c'est de plus avoir des joueurs de votre équipe c'est tout simplement ça en gros à la fin par exemple imaginez vous mettez vous mettez trois buts et votre adversaire n'a toujours pas marqué et bien votre joueur est seul contre contre quatre mais enfin contre trois mais quoi vous voyez ce que je veux dire donc c'est pour ça que c'est assez délirant de jouer avec ses potes à ça j'ai joué avec mes potes à ça l'autre soir et c'était vraiment super sympa enfin c'était marrant et puis ça ça fait passer un bon moment fifa c'est le genre de jeu qui fait passer un bon moment en fait alors que par exemple call of c'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéos call of ces temps-ci en fait je joue plus plus trop à call of ces temps-ci très clairement toute sincérité et bien joué dommage en toute sincérité je veux plus trois call of duty c'est vrai que je suis un petit peu lassé on va dire enfin pas lassé mais voilà je j'en ai un petit peu pas mort j'ai pas envie d'y jouer j'ai envie de jouer à plein d'autres joueurs en fait c'est pour ça que j'ai envie d'en faire ce qu'on voit le fou et d'ailleurs par contre mercredi sortira certainement une vidéo que je vais essayer d'envoyer des bonnes chaînes communautaires une vidéo où il y aura un petit débat justement sur call of un débat qui concerne call of duty et je pensais que ça pourrait être sympa mais on va au droit et certainement au but en or si je marque pas sur cette action ah voilà j'ai réussi à le faire mais bon je me suis fait du taille il faudrait pas qu'ils marquaient que je perdent non vite 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 on relance allez 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 les frappes va faire que la bêche bon on va aller au but en or et but en or le but en or en gros c'est vous avez pas de temps et le but c'est de marquer vous marquez un but et c'est fini donc on va essayer de faire ça rapidement pour pouvoir aller directement sur le futsal juste après alors ce sera une vidéo qui sera relativement courte mais enfin je sais pas là ça fait déjà huit minutes quelque chose comme ça que un peu un peu moins de vie avait j'essaie de faire un truc stylé un peu moins de vie merde de huit minutes que la vidéo a commencé je vais essayer de vraiment torcher le but le mettre le plus vite possible parce que j'ai pas envie de perdre m'en fout franchement de perdre j'en ai strictement rien à faire mais j'ai pas envie de faire durer pendant pendant deux heures la vidéo neymar neymar dommage j'espère en tout cas que que vous aurez kiffé ma nouvelle équipe alors il y en a qui a dit cinq défenseurs c'est honteux limite il était outré le gars et je trouve ça juste ah dommage je trouve ça juste un petit peu débile comme comme remarque genre mettre ça et puis un petit dise ah 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 oh non il de passer genre trop au dessus je trouve ça juste un petit peu immature comme remarque tout simplement parce que le fait d'avoir une équipe à cinq défenseurs fait pas du tout que je suis un peu offensif au contraire est-ce que j'ai vraiment des beaux buts d'ailleurs je suis en train de préparer le muf à l'équipe du minted et on va d'accord si je marque comme ça c'est vraiment sale de chez sale et voilà donc je trouve ça un petit peu débile mais j'espère qu'en tout cas cette équipe vous aura vous aura bien fait kiffer moi personnellement c'est une équipe que j'aime beaucoup même si là je suis un petit peu en rate de crédit pour pour un peu tout faire quoi et j'achète plus trop de joueurs donc donc voilà aïe waouh 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 y'a plus de goal palace plein d'hôtesses j'ai décidé ouais ces temps-ci je suis en mode enfin quand je fais mes vidéos au fifa du moins pour celle-là j'ai décidé de faire la vidéo sans le son du jeu et avec la musique et c'est vachement plus sympa en fait de mettre ma musique je suis posé comme ça et je suis tranquille et vraiment en mode détente pour faire la vidéo vraiment je voulais vraiment mettre en mode détente à 100% j'ai pas le son du je suis avec mon casque j'ai ma petite musique et c'est vraiment super sympa vraiment super cool oh le bâtard un petit pont c'est quelque chose que j'irai parfaitement que j'irai vraiment bien voir mais maintenant c'est vrai que bah c'est plus trop le cas la frappe oh il arrête moi les amis on va essayer de de mettre ce but rapidement et simplement parce que j'ai pas envie de ok j'ai pas envie de faire durer désirent le match pour le but a mis plein de petits ponts cet enfoiré allez allez celui-là oh non je reviens derrière ah ah il est joli ça il est joli placement de jambes j'ai bien joueur et la petite frappe petit la balle et bien les amis on se retrouve immédiatement pour le futsal donc c'est parti on va prendre le psg qui boss c'est un jeu qui je sais pas quelle année il est sorti paris marseille qui on va faire un futsal voilà paris champions de france d'ailleurs ça me fait plaisir même si c'est vrai que la joie des supporters parisiens et de la capitale a été complètement pété par par une bande enfin les ultras en fait c'est si vous en fait certains pensent que le fait que fin tout ce qu'il ya eu au 3k d'héros je pas si vous êtes au courant vous êtes sûrement courant vu que ça fait les gros titres pendant super longtemps au 3k d'héros il ya eu plein de mecs qui ont tout cassé et tout à quelque chose de complètement débile et je sais pas si certains gens pensent que on pense que tout simplement c'est les supporters parisiens qui ont tout cassé et c'est complètement débile faut pas croire que ces supporters parisien c'est les ultras les bouffins il me semble je j'espère pas dire de conneries les boulogne boys qui sont interdits de stade qui ont tout simplement eu leur vengeance comme ils le disent eux-mêmes il y avait une banderole qui disait on les ultra libertos ultra des trucs comme ça et voilà c'est tout simplement les les ultras qui ont qui ont décidé de gâcher la fête un petit peu même s'il n'y a pas que des ultras il y a aussi des mecs qui ont strictement rien à voir avec le foot et qui sont là juste pour le casse comme il y avait j'ai vu un truc c'est assez assez aberrant j'ai envie de dire c'était sûr j'ai regardé c'était bfm je crois aïe ça c'est joli dommage j'ai remarqué c'était sur bfm et puis il prenait en reportage un mec et puis disait ouais vous avez que fin vous aimez le foot vous êtes pourquoi vous faites ça quoi en gros et le mec qui disait non moi je m'en fous du foot je suis juste là pour pour casser voilà c'est très très intelligent comme remarque et moi c'est vrai que ça gâche un peu tout parce que toutes les personnes qui étaient venus ce soir là au 3k d'héros pour assister à le con ah je suis con pour assister à la remise à la remise du prix de du psg et bien ils ont tous gâchés quoi parce que les fautes là ok tout gâcher à cause de ça les joueurs du psg sont restés très peu de temps et c'est vraiment dommage quoi vraiment dommage maintenant il me tarde une tard de voir cet été ce qui va se passer au niveau du au niveau du mercato d'été voir un petit peu qui va recruter le psg et ça c'est vraiment quelque chose qui qui me tarde quoi clairement ça ça m'intéresse vachement parce que c'est vrai que paris à des sous et il me tarde je vais essayer de dribbler comme ça touche la linky winky je suis comme un borne qui fait des clins d'oeil à quand je vais que la musique je joue tout le temps avec la musique c'est vrai que c'est une habitude complètement bizarre parce que moi j'ai des potes qui me disent alors putain moi j'ai avec la musique et joue vachement mieux quand je suis avec la musique quand je vais tu des potes et qu'il n'y a pas de musique je joue beaucoup moins bien moi ça se vérifie pas pour fifa street mais par exemple call of et fifa 13 ça se vérifie parfaitement quand je joue sans musique j'ai pas assez comme ça c'est une habitude en fait faut que je le passe et la boum boum dommage allez 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 je suis pas bon pourtant c'est un mode de jeu vraiment super cool que j'aime beaucoup personnellement c'est un mode de jeu que c'est vrai j'aime beaucoup qui est vraiment bien fait en fait c'est surtout que j'avais c'est surtout ça que j'aime beaucoup c'est un mode de jeu qui qui change qui qui faire sortir le futsal qui est un sport aussi complètement différent du foot même si enfin complètement différent du foot c'est pas du tout les mêmes règles oh putain moi dans l'aïe et ceux et sur ce coup c'est pas du tout la même chose quand vous êtes en salle et j'aime beaucoup faire du futsal d'ailleurs quand je vais mon équipe de foot jouer en futsal franchement c'est vachement sympa même si ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça change c'est vraiment moi j'aime beaucoup c'était déjà sirigo à l'époque je sais pas du tout faudra que je regarde qui c'est le goal allez mais là à mandanda alors là les corners généralement c'est une bonne occasion vous faites ça et là je me suis complètement chier c'était même pas lui il va faire c'est pas grave aïe 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 aller excusez moi pour la petite coupure j'ai eu une interruption dans ma chambre c'est normal si vous avez vu le gameplay coupée juste quelques secondes c'était enfin du moins ma voix couper quelques secondes c'est normal c'est parce que j'ai une interruption dans dans la chambre ma petite sère qui fait tu fais quoi tu joues à fifa dégage pour les youtube heures qui qui à qui ça arrive des fois c'est quelque chose de très très chiant juste avant j'en ai eu une aussi mais qui était un peu plus important donc j'ai dû refaire la vidéo ça m'a pas mal sous les roches les enfumé la puissance néné allez néné il était vraiment sympa sur le petit dribble le petit extérieur extérieur pied gauche là vraiment vraiment cool jeu vraiment mais sur lequel j'ai aucune prise de tête c'est vraiment super cool je prends un plaisir fou à jouer ce jeu tout simplement c'est du plaisir pur et simple sans prise de tête parce que je m'en fous de gagner je m'en fous de perdre bon quand on joue avec ses potes bien évidemment on préfère gagner c'est faut être quand même mazo pour préférer perdre quoi mais mais c'est vrai que c'est pas comme si c'était si je perds quoi je vais pas j'aurais je ragerai jamais sur ce jeu ça c'est clair et net trop bien joué alors a dû frapper direct ça aurait été vraiment plus joli plus là ouais non j'ai vraiment fait une place de bide paris marseille l'éternel l'éternel classico l'éternel à rage aussi bon ça m'énerve ça par contre quand je joue contre via et qui reste dans le coin et qui voilà il fait rien du tout c'est très très chiant faut que je fasse un monde est bleu ouais putain je suis allé cool mais il faut le faire comme il faut là je me fais monopoliser la balle je me prends des petits ponts c'est c'est la fête c'est la fête pour les marseilles à non j'aimerais gagner par contre ça c'est vrai je vous le cache pas ah 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 non j'ai fait le con je voulais pas du tout faire ça j'avais tiré complètement à l'opposé avec mon joystick mais bon bah pour moi je pense non putain les touches voyez là je peux pas avancer plus que l'arc de cercle c'est quelque chose de super chiant jamais vu ça vrai fou par contre c'est vrai que c'est une c'est la simulation de futsal pour le coup et ça c'est un petit peu mal fait parce qu'il n'y a pas de règles qui dit vous n'avez pas le droit alors là mon but c'est vraiment de jouer axe et de faire de la merde voilà là c'était mon but j'ai vraiment fait n'importe quoi mais j'ai pas le placement est différent avec le brésil ils se mettent pas du tout là faut pas qu'ils donnent la balle vraiment si je suis là la mouise saco saco les frappes les frappes je sais pas quand est-ce que je j'étais censé sortir cette fin objectif acheté j'étais enfui mon pote objectif dream team mais j'ai tout simplement eu envie de ne pas faire d'une suivante si bon appel ça si je sais pas quoi j'ai tiré je suis un peu con ah oh ça fait finir au fond je sais pas pourquoi oui j'avais envie de sortir objectif dream team puis je me suis je suis rétracté au dernier waouh j'ai peur au dernier assort je me suis dit tiens je vais faire la vidéo fifa street au moins c'est fait et puis ça changera un petit peu ça changera du de la routine et j'ai envie de dire vous allez voir là là je peux faire plein de trucs stylé là voilà comme ça oh le bâtard j'avais tout simplement envie de sortir de la routine et puis de faire du fifa street donc c'est ce que j'ai fait j'ai fait un fifa street et puis j'espère que cela vous plaira en tout cas si c'est le cas n'oubliez pas de liker allez allez oh oui le but à la dernière seconde c'est qui ça c'est pas ce torré non je sais pas du tout parce qu'il y ressemble pas du tout et c'est pas ce torré mais il y ressemble tellement pas le but de la victoire et donc objectif dream team je sais pas du tout quand est-ce que ça sortira c'est vrai que pour ce qui est du fifa il ya pas mal de fin il y aura des vidéos c'est clair mais pour ce qui est d'objectif dream team je sais pas quand est-ce que ça sortira mais du tout les amis allez peut-être le dernier but peut-être dernière action j'ai faut vraiment aller vite et bien c'est la fin du match on se retrouve de suite pour le dernier survivant et donc pour le dernier survivant on va faire un petit france itali la petite finale de 2006 on va aller sur ce terrain donc vous allez voir que que c'est vachement ça va vachement vite fin ça peut être des parties très très rapide comme très longues ça dépend avec mes potes ça allait très vite vous voyez c'est un tout petit terrain c'est un terrain de basket très fin plus franchement et en fait le but c'est qu'il n'y a pas de goal voilà le but c'est de marquer dans les petites caches que vous voyez ici et dès que je marque voyez en haut il y aura une croix et en gros un des joueurs de mon équipe devra sortir pour le coup celui qui marque devra sortir et le but est de de marquer quatre buts qu'on gros sauf qu'à chaque fois votre équipe est réduite quoi donc c'est vachement sympa je vais avec ça avec ses potes ça va très vite c'est pour ça que c'est cool il faut vraiment dribler rapidement comme ça voyez là je l'ai bien enfumé avec avec riverie je crois que j'ai fait la virgule petit pont je sais pas ouais il me semble donc c'est vraiment j'ai fait vraiment changeant je trouve c'est vrai qu'il ya pas mal de modes de jeu sur l'ancien fifa ou bien joué bien benzema sur l'ancien face très dommage de fin à celui que je connais moi que je vous parle sur sur ps2 c'est vrai qu'avec que ce que le mode de jeu si je me souviens bien que je dise pas de conneries il y avait que le mode de jeu qui consiste à faire du 55 ce que je vous ai proposé au début de la vidéo et c'est vrai que c'était cool mais là ça non 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 mais là vous voyez ça là c'est beaucoup plus dur pour l'adversaire parce qu'ils sont plus que deux donc moi j'ai plus qu'à les marquer fin à les marquer il suffit que là voilà il par la balle là je marque clairement c'est ça dès qu'il va perdre la balle je veux marquer après s'il va pas la balle comme là c'est pas cool je suis tapé sur le mur pour servir dans les petites benzé non là c'est voilà ils sont tous les deux devant s'il part la balle si voilà ben là il n'y avait pas de but et c'est ici à but voilà et donc là c'est du 2 contre 2 en fait clairement faut être le premier à un c'est vachement plus arrangeant alors faut récupérer ici c'est parfait mais bon j'ai récupéré parfait si je marque ouais parfait donc là il est dernier but vous voyez c'est aller très vite je sais pas si on va peut-être faire une deuxième partie on va voir à la limite vu que c'est une vidéo déjà plus non on va pas faire relativement alors là la technique voilà la technique c'est de pas se jeter surtout parce que vous perdez la balle vous avez tout simplement vous êtes simplement perdu pas se jeter pas je t'ai pas zété tranquille faut qu'on voit ou faut qu'en fait faut que je le dribble c'est tout mais faut que je n'occupe pas la balle là pour le coup j'ai pas envie de me prendre un petit pont un truc comme ça je me jette pas du tout là faut se jeter au bon moment voilà je me suis tout au bon allez viens approche voilà je les fusc les fusc les oh putain le con non 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 ah non oh le bâtard ah ben j'ai perdu comme comme un con franchement pour le coup bon on va faire plus long cette vidéo c'est déjà assez long 22 minutes pour une vidéo détente j'espère en tout cas que cela vous aura plu de découvrir ce genre détente avec moi si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un J'aime, de commenter et de vous abonner Faites tourner la chaîne à vos amis On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos Portez-vous bien, ciao tout le monde